Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato. Donc comme vous voyez, il y a des joueurs en bas, dont Manuel Benson qui est vraiment l'info qui est tombé ce matin, comme on le suivrait, le joueur d'envers. Et après les joueurs qui sont à sa droite, c'est des joueurs que j'aimerais bien reparler d'eux, pour éclaircir un petit peu les dossiers. Et aussi, je préfère le mettre maintenant au lieu de vous dire à la fin de la vidéo, il y aura une conférence de presse à 16h qui sera sur YouTube et en même temps sur la chaîne de Lyon, où à mon avis, Olaz va présenter peut-être John Texter directement à la presse. En tout cas, il y aura une conférence de presse autour de ça, je pense. Et aussi, l'autre info, ce serait que Le Penant, le joueur de camp, va s'y aller normalement demain, donc mercredi matin ou mercredi après-midi à Lyon. C'est une info qui est tombée selon le Parisien, je crois. Juste avant de commencer la vidéo au niveau du Mercato, d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, ça me fait vraiment très très plaisir. Surtout si vous aimez bien les vidéos au niveau de l'AventoL, je sais que ça fait beaucoup de remous sur Twitter, sur beaucoup d'intro sociaux. Si vous aimez aussi les vidéos Mercato, je sais que vraiment, moi j'adore les tournées, comme je vous ai déjà dit, franchement, vraiment, je prends un plaisir pour vous les tourner. N'hésitez pas aussi à liker un maximum pour que les vidéos soient un maximum référencées, et bien sûr à partager, et bien sûr à commenter, donner votre avis sur les vidéos, sur les joueurs dont je vous parle pour le Mercato, les rumeurs, etc. Vraiment, n'hésitez pas à écrire et je vous répondrai à toutes vos questions. Et voilà, tout ce que vous pouvez écrire de sympathique, etc., et au niveau des joueurs. Donc, on va commencer cette vidéo avec Manuel Benson, l'info qui est tombé ce matin. Voilà, on va dire que c'est un joueur de, pour moi, qui n'est pas trop intéressant pour Lyon. Voilà, je vais être cash directement sur lui. Il a fait sa meilleure saison, justement, la saison qui vient de s'écouler là. Il a fait une quarantaine de matchs avec Anvers, je crois que c'est 6 buts et 8 pas décisives avec Anvers. C'est un joueur un peu, voilà, dès qu'il y en a un qui parle sur Twitter, etc., un joueur à la Robben, bon, je ne pense pas qu'il ait sa carrière, mais voilà, il a un peu ce style-là de milieu droit, gaucher, voilà, qui repique dans l'axe et qui enroule pied gauche. Voilà, c'est un, voilà, d'après les journalistes, un peu le style de ce joueur. Il a 25 ans, il vient de faire seulement sa meilleure saison. Il n'a pas eu un gros, gros début de carrière. Moi, ce que je reproche vraiment à toutes ces rumeurs, c'est qu'on cherche toujours un milieu droit, alors qu'on a tété, sous la main. Je pense qu'il est un des meilleurs diamants à polir d'Europe. Enfin, en tout cas, qui joue en Europe, je veux dire. Donc honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Autant mettre 25 minutes directement sur tété. Il a prouvé, quasiment sans préparation, parce qu'à cause de la guerre, il n'a pas pu, avant une saison continue, il a fait seulement 9 matchs en Ligue 1, 2 buts, 5 pas décisifs. Je pense que vraiment, je ne sais pas ce qu'ils se disent les dirigeants, honnêtement, juste sur ce dossier, parce qu'il n'y a personne qui en parle. Je ne sais pas s'ils se disent que c'est mort et il y a peut-être quelqu'un qui a mis peut-être 35 millions pour l'acheter, je ne sais pas, mais personne n'en parle. Donc je ne sais pas s'il a disparu des écrans radars. Vraiment, j'espère vraiment avoir des informations au niveau de tété ou qu'on lui parle dans une... En tout cas, qu'on parle de lui dans une conférence de presse, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur un allié droit. À chaque fois, il y a lui. Comme vous voyez, on va parler de Miamino. Donc franchement, j'aimerais avoir des nouvelles de tété, en tout cas de la part du directeur sportif, qui est Bodo Sherou, ou Vincent Ponceau, ou le président Olaz. Donc voilà pour Manuel Benson, qui coûte 3 millions d'euros, qui a aussi été entendu du côté de Marseille, aussi de Schalke 04. Moi, honnêtement, ce serait un grand nom, même s'il coûte peu cher. À moins qu'on le veuille en doublure, mais je pense que vu qu'on a Bradley Barcola, pour moi, c'est une info un peu... qui ne m'intéresse pas du tout. Après, je ne sais pas vous. Si vous connaissez un peu le joueur que vous regardez en vert, dites-moi les commentaires, un peu votre avis sur lui. Mais honnêtement, pour moi, ce n'est pas un joueur qu'on devrait acheter. Pour continuer, on va parler de Gisela Conant. Donc voilà, je vous avais dit que... En tout cas, il s'est murmuré qu'il était proche de la Salernitana, le club de Franck Ribéry. Au final, j'ai vu aussi qu'on en reparlait du côté de Lyon. Il faut savoir que je crois que c'est dans 9 jours, il n'a plus de contrat sous Reims, avec le club de Reims. Il y a déjà eu un communiqué de Reims, comme quoi il lui souhaitait bonne chance pour la suite de sa carrière. Il y a aussi 2-3 joueurs de Reims qui vont partir, dont lui. Et Lyon serait sur le coup pour peut-être le prendre. Après, j'ai aussi réfléchi à un truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est que, vu qu'on a maintenant John Textor qui va quasiment être officialisé, je sens bien, je ne sais pas pourquoi, qu'on va prendre Conant en doublure et qu'on renverrait peut-être Enrique dans un club peut-être satellite. Parce qu'il part dans plusieurs clubs. Pourquoi ne pas le rendre à Botafogo une saison ? Je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que rien que de revoir le nom de Conant dans les tuyaux, sachant que Malassian avance beaucoup sur le dossier, à ce qu'il paraît, ça avance de mieux en mieux. Et qu'on s'intéresse à deux arrières-gauches, je sens qu'Enrique ne va pas rester à Lyon où il va être prêté quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, en doublure Conant, ça serait bien. Mais honnêtement, Enrique, on n'a quasiment rien à lui reprocher. Moi, je n'entendais pas de lui à être meilleur qu'Emerson. Il découvrait seulement la Ligue 1 cette saison. Enrique, donc honnêtement, je ne sais pas pourquoi on s'intéresse vraiment à deux arrières-gauches. À moins vraiment qu'avec Malassian, ça n'avance pas ou quelque chose qui bloque peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je vois beaucoup de Malassian, ça avance, etc. Donc honnêtement, j'attends de voir. Et peut-être qu'il y aura sur une prochaine vidéo Mercato, des nouvelles sur Conant. Mais voilà, je voulais un peu en parler dans cette vidéo. Pour parler de Coquelin, il a été associé à Lyon, à Marseille, à plusieurs autres clubs, dont aussi Rennes, je crois, il me semble. Et lui, honnêtement, il a aussi dit, je crois aussi que c'était par l'intermédiaire de son agent, qu'il avait aussi un contrat encore avec Villareal. Je ne sais plus si c'est encore un ou deux ans. Et qu'il voudrait aussi encore jouer l'Europe. Donc honnêtement, je pense que c'est lui pour l'avoir. Et honnêtement, je pense qu'il y a quand même mieux à faire que de recoter Coquelin. Je pense, parce que, comme je vous avais dit, c'est un peu un style à la cacrée. Ça ne marque pas beaucoup de buts. Ça délivre très, très peu de passes. Donc voilà, c'est fort sur l'homme, etc. C'est costaud. Mais on a déjà ce profil. Donc pour moi, voilà, c'est peut-être un profil à oublier. Voilà, pour clôturer un peu le débat sur Coquelin. Pour Minamino, voilà, c'est un peu comme Manuel Benson. C'est un duel avec Monaco, mais on a toujours T.T. sous la main. Donc je préférais finir T.T. et laisser Minamino du côté de Monaco. Je me suis vu qu'il y avait peut-être une offre de Monaco autour des 21 millions d'euros. Donc je pense que c'est quand même très, très cher. Après, c'est aussi un joueur vraiment talentueux qui a 27 ans. Mais honnêtement, je préférais qu'il part du côté de Monaco et qu'on garde T.T. Donc voilà, pour un peu clôturer sur Minamino. Surtout que son agent avait dit qu'il prendrait peut-être la meilleure décision. En tout cas, il étudiait le meilleur choix possible pour Minamino. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Lyon, cette année, ne joue pas la Coupe d'Europe. Autant qu'il part à Monaco, c'est plus logique. Même si je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Minamino. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, je vous pose un petit dilemme. Est-ce que vous préférez garder T.T. H.T.T. définitivement ou avoir Minamino ? Voilà, je vous pose la question. Dites-moi dans les commentaires. Pour continuer avec Destin-Toglou, c'est un genre que je recompise depuis un an, un an et demi, il me semble. Donc là, il a 21 ans. Mais je crois qu'on le suivait déjà. Il devait avoir 19-20 ans et il était déjà titulaire, je crois, avec Besiktas. Donc, je vous ai parlé, il y a une ou deux vidéos en arrière de Timothée Lotutala, si je ne me trompe pas. C'est le gardien titulaire de l'équipe de France en U19 qui joue actuellement l'Euro. En plus, ce soir, ils vont jouer sur la chaîne de l'équipe contre la Roumanie, je crois. Et j'ai oublié de vous parler de lui, donc je préfère le caler dans cette vidéo pour en reparler. Comme on était déjà dessus, je pense qu'on a gardé quelques contacts. En plus, il y a un an, je crois qu'on parlait aussi d'Alem Dark qui est finalement signé à Rennes, justement l'année qui vient de s'écouler là. Et des Saint-Oglou, ça joue autour de 5-7 millions d'euros. Et à chaque fois qu'on parle de... En tout cas, d'une possible vente de ce joueur, on parle toujours de Lyon, etc. Mais honnêtement, pour moi, c'est un problème qu'on parle toujours de gardien à Lyon. On a toujours pour l'or ce mec. Si on le vend, de toute façon, honnêtement, je suis quasiment sûr qu'on passera Ryu en deux. Et le 3, ce sera Bonnevie ou quelque chose comme ça. À moins que, voilà, on laisse Ryu en trois et qu'on passe Bonnevie en deux. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de prendre un gardien turc ou même un autre gardien. Je pense qu'on a largement ce qu'il faut. Plus, on a 2-3 joueurs encore très très jeunes qui ont déjà des contrats stagiaires ou bientôt des contrats pros. S'il vous plaît, les gens qui écrivent des trucs sur Twitter ou sur les médias, arrêtez de parler de gardien à Lyon. Honnêtement, ça suffit. On a déjà tout ce qu'il faut, etc. Honnêtement, des Saint-Oglou qui partent ailleurs ou qui restent dans son club, mais arrêtez de l'associer à Lyon, s'il vous plaît, parce qu'on en a assez. Et le dernier joueur, voilà, c'est un gardien, mais qui part de Lyon, justement. Je vous en avais parlé, c'était Malcom Barcola. Et finalement, il aurait trouvé un club. Donc, je l'ai noté sur une feuille, ce serait le club qui joue en Bosnie, qui est fini deuxième de son championnat. Ce serait le Tuzla City. Donc, voilà, ce club a fini deuxième de championnat de Bosnie et qui pourrait jouer les barrages de la Ligue Europa Conference, qui a été récemment gagné pour la première fois de son histoire par la Roma. En tout cas, c'est la première fois que cette coupe existe, qui est gagnée par la Roma cette année contre Feyenoord 2. Et il aurait un contrat de 3 ans, voilà, et il serait gardien titulaire, si j'ai bien lu ça. Je ne sais pas si vous pourrez confirmer l'info. Donc, honnêtement, c'est bien pour lui. Après, voilà, ça va être une sacrée destination. En tout cas, s'il est titulaire, c'est bien pour lui. Surtout, si ça va se qualifier pour la Ligue Europa Conference, bien sûr. Peut-être que ça lui ouvrira d'autres portes. En tout cas, à Lyon, je crois qu'il a 22 ou 23 ans. C'est un peu compliqué. S'il avait vraiment un potentiel incroyable, il aurait été gardé par le club. Donc, je lui souhaite une bonne chance à lui. Et j'espère qu'il réussira en Bosnie, en tout cas, s'il signe. Peut-être que j'en reparlerai dans une vidéo prochaine si c'est officiel. En tout cas, c'est vraiment très très bien. L'info est vraiment pas mal et ça serait quasiment fait pour lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à regarder sur YouTube ou sur la chaîne de Lyon la conférence de presse qui aura lieu à 16h. Il n'y aura peut-être une autre à 18h. Donc vraiment, restez attentifs pour ceux que ça intéresse. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, comme j'ai dit au début de la vidéo, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Dites-moi votre avis sur tous les joueurs que j'ai cités. Voilà, que j'ai un avis assez global. Si il y en a qui sont d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je vous laisse là-dessus. Passez tous une bonne journée. Ciao les gars !